En Irak, l'opération de l'armée irakienne pour la reconquête de la ville de Ramadi se poursuit. Un responsable irakien a déclaré que l'armée avait repris environ 85% de la capitale de la province d'Al-Ambar et que la résistance des membres de Daesh était futile. Actuellement, 200 à 250 combattants continuent de tenir plusieurs zones de la ville. Si l'on compare cela aux 4000 extrémistes mentionnés dans un rapport que nous avons reçu de l'armée américaine, avant l'opération militaire, nous pensons que ce chiffre suggère que Daesh a subi un gros revers. Les frappes aériennes ont beaucoup joué dans cela. Vendredi, Daesh a lancé une attaque contre l'armée irakienne à une quarantaine de kilomètres au nord de Ramadi. L'armée a réussi à repousser l'assaube. Selon Sabah Louman, elle a détruit 6 véhicules chargés d'explosifs et tué plusieurs terroristes, alors qu'aucun blessé ou mort n'a été signalé de son côté. Toujours selon un Louman, cet assaut est un nouvel échec de Daesh qui cherche à briser le siège du gouvernement. Plusieurs corps d'armée, dont les forces spéciales et les unités antiterroristes, avanceraient dans l'est de Ramadi et seraient prêts à faire face à toute nouvelle attaque des militants de Daesh. Merci. Merci.